Une autre, une autre, une autre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est à la Cité des Congrès à Nantes. Pour les bis, ce sont les biennales internationales du spectacle. Un rendez-vous, un manquable pour les acteurs de la culture et du spectacle vivant. 12 000 personnes sont attendues et chaque fois, les ministres de la culture se déplacent. C'était le cas hier soir, Françoise Nissen était présente. On va essayer de comprendre pourquoi c'est vraiment The Place to Be. Nicolas Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des bis, biennales internationales du spectacle. Heureux directeur, aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Est-ce que vous êtes satisfait de l'affluence, de la nature des échanges aussi qui ont pu avoir lieu ici ? Plutôt heureux. On ne va pas bouder notre plaisir. C'est une édition inégalée, à en juger par la richesse des débats et des ateliers, des différents rendez-vous qui se sont menés hier. Et puis, à en juger aussi par la fréquentation. Là, on est sur vraiment des perspectives aussi de croissance au niveau de la fréquentation. Donc, voilà. Oui, grande satisfaction pour toute l'équipe des bis. Alors, on dit souvent que c'est un rendez-vous immanquable, que c'est The Place to Be pour les acteurs de la culture et du spectacle vivant. Pourquoi, justement, c'est un rendez-vous immanquable ? C'est finalement le seul lieu, le seul espace en France et dans l'espace francophone où les professionnels du spectacle, les acteurs culturels, donc tous ceux qui travaillent dans le domaine du théâtre, de la musique, de la danse, des arts de la rue, des arts de la piste, qui travaillent au sein de festivals, de théâtre, de salles de spectacle, des producteurs, les agents, les compagnies, enfin, tout l'écosystème professionnel. C'est le seul endroit où l'on peut se retrouver pour se rencontrer, dialoguer, débattre des enjeux qui se posent de la profession. Et il y a aussi des affaires qui sont conclues ici. On imagine des musiciens qui cherchent des tourneurs, des tourneurs qui cherchent des spectacles. Ça se passe aussi ici ? C'est des choses comme ça qui peuvent avoir lieu ? On peut développer son réseau. On peut effectivement être en connexion avec des programmateurs, avec des artistes. On peut, d'une certaine manière, faire un peu son marché pour équiper son théâtre au niveau de la billetterie, au niveau des différents services, des prestations, puisqu'un théâtre, il y a beaucoup d'équipement, de la technique, etc. Et puis, c'est aussi un lieu où on vient renforcer son réseau, parce que c'est un métier. Les métiers du spectacle, c'est notamment basé sur la notion de réseau. C'est une notion qui est extrêmement importante. Alors, à chaque édition des BIS, tous les deux ans, les ministres de la Culture viennent. Aurélie Philippet était venue, Fleur Pellerin, il y a deux ans. Et cette année, François Asnissen aussi était là hier, même si l'actualité était très importante aussi, par ailleurs, avec Notre-Dame des Landes, mais elle était présente. Est-ce que son discours a été de nature à rassurer les acteurs ? On sait qu'il y avait des inquiétudes, notamment sur l'action publique 2022, son plan d'action à l'horizon 2022 pour la culture. Il y avait eu un appel de Montreuil de certains acteurs du milieu culturel aussi qui se disaient inquiets. Est-ce que son discours a été de nature à rassurer le monde du spectacle ? C'était évidemment un discours très, très attendu, puisque c'était le premier discours de la ministre de la Culture sur la politique culturelle et la politique liée au spectacle vivant. Je crois que globalement, c'est un discours qui a rassuré. Il y a beaucoup de sujets de préoccupation. À chaque fois qu'on organise les BIS, il y en a énormément, effectivement, sur l'évolution de la filière musicale, sur les contrats aidés, etc. C'est pas... Là, c'est un avis tout à fait personnel. C'est pas uniquement du ressort de la ministre de la Culture. En tout cas, hier, elle a fixé un certain nombre de capes en matière de spectacle vivant qui, je crois, sont de nature à rassurer globalement la profession. Lola Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes tourneuse et manageuse artiste pour VIA. Quelle est la raison, vous, de votre présence au BIS ? Alors, la raison de ma présence au BIS, c'est que c'est un salon professionnel avec beaucoup de diffuseurs, notamment, qui permettent un peu de présenter les projets qu'on accompagne à l'année et de pouvoir monter les tournées aussi. L'occasion aussi de faire des showcases. Par exemple, hier, j'ai fait un showcase pour l'un des artistes dont je m'occupe, Laine Parrot, qui permet aux gens aussi de voir, bien évidemment. Laine Parrot, Inuit aussi, vous occupez, Kabadzi. Inuit, Kabadzi, Pérez, Jaune, voilà. Et ça marche ? Est-ce que les rencontres ont lieu, vraiment, ici ? Bah oui, oui, le fait d'être sur un stand aussi permet de rencontrer les gens, d'échanger, de mettre aussi des noms sur des visages, parce que bien souvent, on discute par mail ou au téléphone, mais voilà. Et puis de faire aussi des nouvelles rencontres et pour monter de nouvelles collaborations. Et des dates ont été bouclées, ça y est, bouquées ? Quelques-unes, oui. Quelques-unes, quand même, ouais. Bon, bah merci beaucoup, Lola. Merci beaucoup. Bon salon. Merci. Nous avons croisé dans la foule Frédéric Ney, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteur du groupe Nantais Doggerland. Alors vous, pourquoi vous êtes Zobbies ? Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce type d'événement ? Alors nous, ce qu'on venait chercher, surtout, c'est plutôt des tourneurs, enfin, soit éventuellement managers ou labels. Voilà, puisque du coup, on est un groupe qui débute depuis deux ans et du coup, on a envie de se professionnaliser, en fin de compte. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur jusqu'à présent ? Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est quand même des choses qui sont très connues ou des choses qui ne correspondent pas à le style de musique qu'on fait. Vous êtes Cold Wave Electro, hein, ça ? Oui, c'est ça. On est plus dans la lignée de Cold Wave Electro. Donc, c'est vrai que là, du coup, on a des choses plutôt variétés françaises ou des choses comme ça, qui nous représentent, enfin, que nous, ça nous représente moins. Donc, du coup, on aurait aimé avoir des petits labels ou des tourneurs un peu plus indés, quoi. Vous voulez dire qu'ici, il y a plus des gros, des choses importantes, plus commerciales, peut-être ? Voilà, c'est ça. Beaucoup plus commerciales, ouais. Pour un petit groupe, je pense qu'on s'y retrouve moins et puis on ne sait pas où aller non plus, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu... Mais bon, c'est un chouette lieu et voilà, c'est sympa d'être là, quoi. Nous avons croisé Karim Amour, bonjour. Salut. Directeur artistique d'Urbet Voices. Alors, on avait envie de vous demander, vous, pourquoi vous venez au BIS ? Pourquoi je viens au BIS ? Parce que d'abord, c'est la rencontre des collègues. C'est du réseau ? C'est du réseau. Dans notre métier, il y a 256 métiers, pratiquement, un peu plus même. Donc, on est nombreux, on se croise, on a besoin d'enrichir notre réflexion et nos développements. Voilà. Puis moi, perso, j'ai besoin, je pense, de cultiver peut-être un peu plus le privé. Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique qui marchait dans les années 80, 90, et jusqu'à aujourd'hui, commence à s'essouffler. Les assos, ça devient compliqué. Oui, c'est ça. Parce que vous, Urban Voices, repose sur une association, Cité Monde, qui était subventionnée par les collectivités, notamment. Et ça, ça a changé. On ne peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui ? On ne peut pas fonctionner que comme ça. Il faut qu'on ouvre un petit peu, qu'on puisse trouver d'autres ressources de financement. Et c'est carrément restructuré. C'est-à-dire qu'une assos, ça reste une assos. Donc, il faut trouver des partenaires dans le privé. Et le mieux, c'est de créer des structures. Moi, j'ai plutôt envie de créer une structure, un peu comme on fait un costume sur mesure. C'est trop spécifique, ce qu'on fait dans Urban Voices, par exemple. Et moi, ce que je peux faire en tant qu'artiste. Donc, on en est toujours là à créer des nouveaux modèles avec ce qui existe, qui correspondent vraiment à notre identité d'artiste et de producteur. Donc, finie l'association ? Peut-être une nouvelle structure privée qui va naître ? Pas fini. Du complément. Il faut compléter. L'associatif, ça reste le rapport aux gens, aux adhérents, au social, au territoire, etc. Non, il faut trouver des moyens pour se développer. Par exemple, nous, on exporte Urban Voices cette année. À Cuba. À Cuba, voilà. C'est presque un scoop. Il y a bientôt une conférence de presse pour l'annoncer officiellement. On est nombreux à partir. Et automatiquement, ça apporte d'autres questions en termes d'économie globale. Et ce déplacement, ça fait partie aussi des choses que vous allez aborder. Tout à l'heure, vous en parliez avec quelqu'un aussi. Voilà, ce déplacement à Cuba. C'est des choses que vous allez pouvoir engranger aussi, au BIS, des contacts pour ce déplacement ? Oui, savoir dans ce type de démarche nouvelle, la culture à l'international, c'est pas rien. Quels sont les leviers ? Quels sont les soutiens ? Il y a des abattements fiscaux, il y a des aides publiques, privées. Il y a du mécénat, avec des abattements aussi pour les mécènes. Il y a tout un tas de choses qui sont complexes pour nous. Moins complexes qu'un arrangement vocal pour mille chanteurs. Mais quand même... C'est du sérieux, en tout cas. C'est du sérieux, il faut se mettre dedans. Dès qu'on parle de moyens, de lois, l'international, tout ça, il faut quand même se pencher dessus. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous. Je suis avec Mickaël Guilleux, bonjour. Bonjour. Dit Mika, de Toilettes & Co, qui est le seul stand sur les BIS qui propose des toilettes. Car oui, c'est quand même un sujet important quand on est en festival. C'est quelque chose qu'on cherche en général. Et donc vous, vous proposez quoi, très concrètement ? Nous, on propose des toilettes sèches à la location, pour tout type d'événements, de 50 personnes à 50 000 personnes et plus. C'est important pour vous d'être au BIS ? C'est vraiment l'occasion de faire des rencontres, de signer même des contrats ? Voilà, ça permet de rencontrer des nouveaux clients, mais de voir aussi nos clients actuels qui passent sur le stand, nous voir. Ça fait un autre cadre que pendant l'organisation de leur festival. Donc c'est assez différent. Voilà. Et puis d'être au milieu aussi des techniciens, voilà, avec à l'étage aussi les producteurs, etc. C'est un autre monde que le festival en lui-même. Alors Toilettes & Co qui sont bien sûr au fond à droite. C'est toujours comme ça. Toujours. Voilà, évidemment. Merci beaucoup Mika. Merci à vous. Monsieur Mouche est aussi au BIS et il a remêtu son plus beau costume. Alors pourquoi ? Pourquoi ce costume aujourd'hui ? J'ai été forcé par mon patron parce que je viens tous les deux ans au BIS, je n'ai pas de stand, je n'arrive pas à vendre mes spectacles et là mon patron m'a dit, voilà, il faut faire un truc, ce n'est pas possible, il faut qu'on te remarque. J'ai comme l'impression que ça marche. Ça marche un peu, oui, tout le monde n'est pas déguisé en ours. Et en plus vous distribuez des petits tracts qui ressemblent un petit peu à ce qu'au fond les hypnotiseurs africains. C'est comme les marabouts, c'est comme les marabouts. Je suis un marabout du compte, voilà, j'ai des spectacles à vendre où on est remboursé ou remboursé si on n'est pas content. Mais comme a priori les gens sont contents, ça devrait le faire. Je crois que ça le fait. Alors est-ce que ça marche vraiment au-delà du côté ludique, décalé, etc. Est-ce que les gens vraiment viennent te voir ? Alors s'il faut dire la vérité, je ne suis pas sûr de vendre mon spectacle aujourd'hui. Mais le but, c'est quand même que mon nom circule un peu, qu'il soit dans la tête des uns et des autres, qu'ils sachent qu'à Nantes, je suis là et ailleurs en France. Donc voilà, le but, c'est de faire un peu de promo surtout, quoi. Plus que de vendre. Ben, bonne promo alors, monsieur Mouchenot, vous prend, nous. C'est très gentil en tout cas, merci beaucoup, merci. Sylvain Giraud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'homme multi-casquette, un petit peu au Biennale International du Spectacle. Là, on est sous votre casquette artiste, dans ce box, c'est ça ? Voilà, Sylvain Giraud, haut. Avec un haut. Avec un haut. Mais mon vrai nom, c'est AULT. Et quand c'est AULT, c'est plutôt la casquette. Nouveau pavillon, parce que vous êtes aussi directeur de la salle. Donc là, vous êtes là en tant qu'artiste pour trouver des dates, c'est ça, concrètement ? Oui, et au-delà de ça, cultiver une sorte de réseau, de faire connaître à la fois mes projets, mais aussi ceux du collectif d'artistes à l'Asie Musique. Et c'est pour ça qu'on a pris un stand ici. Et voilà, ça ne va pas forcément amener des dates de diffusion directement. Mais par contre, aider à constituer un réseau qui, au fur et à mesure des années... Qui va germer, peut-être ? Parfois, il y a un contact pris ici, il y a six ans, qui aboutit six ans après. C'est pour ça que c'est intéressant, les BIS, c'est de rencontrer, d'ouvrir aussi sur toute la France. Alors, autre casquette, Nouveau Pavillon, est-ce que vous êtes là aussi pour repérer des artistes pour la salle, par exemple ? Oui, oui, de toute façon, je dirais que les tourneurs me repèrent bien en tant que programmateur. Ils vous agrippent. Voilà, c'est très bien, et puis c'est fait pour ça. Bien sûr. J'ai pas mal de contacts. Là aussi, c'est l'occasion pour les gens qui viennent de l'extérieur, que tu as uniquement au téléphone toute l'année, de mettre un visage, de serrer la main, d'avoir un échange un peu plus épais et plus complexe que simplement les relances par mail, les coups de fil et tout ça. C'est intéressant pour ça. Et puis là encore, du réseau, et je pense que c'est des musiques qui naissent de ces échanges-là. Il y a des projets qui naissent de ces moments-là. C'est la fin de notre émission au Biennale Internationale du Spectacle, qui, comme leur nom l'indique, reviendront dans deux ans. D'ici là, allez au spectacle. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501